La présentation d'aujourd'hui dans le cadre du mois sans tabac parle de poids et de tabac. Je viens au titre de diététicienne en addictologie. J'ai quitté cette casquette il y a peu de temps, mais je suis encore assez au clair avec cette pratique. Je suis Delphine Chapeau. Souvent, quand on parle de tabac et de la possibilité d'arrêter de fumer, ça soulève plusieurs questionnements, plusieurs interrogations qui sont souvent autour du poids. On va se concentrer sur celle-ci en tout cas dans ce webinaire. Les questions du style, si j'arrête de fumer, je vais compenser, je ne vais plus supporter mon corps parce que je vais prendre du poids, ça va être assez agaçant pour moi, c'est un facteur de risque, je ne peux pas, je préfère continuer de fumer parce que je ne veux pas prendre de poids. Certains vont également dire que le sevrage en nicotine va les rendre nerveux, en tout cas même si les termes ne sont pas employés comme ça, c'est le ressenti que vont avoir ces personnes et que la nervosité va leur donner des envies de manger et notamment des envies de manger sucré. Donc c'est vrai qu'on rencontre assez fréquemment ces glissements de comportement entre une oralité liée à la cigarette, ne serait-ce qu'au geste, et puis un besoin de mettre quelque chose dans sa bouche et de manger quelque chose pour compenser une envie de fumer, une émotion en tout cas liée à une envie de fumer qui était une émotion qui était rattachée à cette envie-là finalement, une envie de fumer qui correspondait à une émotion, à une habitude aussi. Souvent quand on fait le test de quelle cigarette correspond à quelle émotion, il y a des cigarettes qui sont liées à l'ennui et parfois on mange par ennui. Certaines cigarettes qui sont liées à un temps de pause et parfois on peut aussi avoir ce comportement alimentaire lié à un moment de pause. Un café sucré avec une viennoiserie par exemple, ce sont des choses qui sont assez typiques. Donc on a beaucoup de postulats comme ça autour des conséquences alimentaires de l'arrêt du tabac et ce sont des choses qu'il va falloir vraiment aborder parce que le patient va être dans une sorte d'ambivalence et il va avoir envie de freiner en tout cas, de limiter ses chances d'arrêter de fumer parce qu'il pense qu'il va avoir ces pensées-là et que ça va être un facteur de risque de rechute. Quand on étudie de près les conséquences du tabagisme sur le poids, on se rend compte qu'une personne qui fume va avoir un poids inférieur à son poids de forme s'il n'était pas fumeur. Ce, sans aucune modification de ses apports alimentaires, ni en quantité, ni en qualité. Pourquoi ? Parce que le tabac, la nicotine essentiellement, va augmenter le métabolisme de base de 10%. C'est-à-dire que mon organisme fonctionne à une certaine vitesse et si j'ajoute de la nicotine, environ 10 cigarettes par jour, je vais avoir une augmentation du métabolisme. ma voiture, entre guillemets, va consommer plus pour rouler à la même vitesse. Donc au final, un fumeur, en mangeant, s'il mange de la même façon que s'il ne fume pas, va dépenser plus d'énergie, donc va avoir un poids inférieur à son poids de forme. De plus, la nicotine a une action sur la glycémie et va avoir un effet coupe-femme. C'est-à-dire que si j'ai peut-être une petite faim et que je fume, cette petite faim va être coupée. Je ne vais plus avoir cette sensation, puisqu'il y a une influence sur ma glycémie, ainsi que sur la ghreline, qui est une hormone qui va plutôt dans le sens de couper également la faim. C'est anorexigène, ça coupe l'envie de manger. Et également sur la leptine, qui est une autre hormone du circuit de l'alimentation, on va dire, des envies de manger, de la digestion, etc., qui, elle, est satiétogène. Donc la satiété, c'est quand je me sens plein. Donc quand je termine mon repas et que je prends une cigarette en dessert, je vais me sentir à satiété, je vais me sentir plein. Je ne vais plus avoir envie de manger, je serai arrivée à satisfaction alimentaire. Je n'aurai plus besoin, plus d'envie alimentaire en tout cas, du fait des actions sur la glycémie, sur la ghreline et sur la leptine. Pour compléter ça, le tabac va avoir une influence sur le goût et sur l'odorat. Clairement, les molécules de nicotine et les molécules associées dans les cigarettes vont saturer les papilles gustatives, vont modifier également tout ce qui va être dans la sphère orale et modifier l'odorat. Donc on va avoir des appétences alimentaires qui vont changer, qui vont se modifier. Et puis on va avoir également des envies alimentaires qui vont changer. On va les détailler un petit peu plus loin. La nicotine va aller mobiliser les réserves adipeuses. Donc notre répartition masse grasse, masse maigre peut changer à ce moment-là. En plus de l'action sur le métabolisme de base, je consomme plus, mais je veux aussi consommer mes réserves adipeuses. L'inhibition de la sécrétion d'insuline, ça c'est en lien avec la glycémie. C'est ce qui va faire modifier la glycémie et la diminution de la lipogénèse. Donc je fabrique moins de masse grasse. C'est ce qui est, et je vais en consommer plus. Donc finalement, si on regarde ça de ce point de vue, les personnes qui vont avoir tendance à avoir envie de gérer leur poids et qui sont assez vigilantes et assez regardantes sur leur image corporelle vont se dire que finalement, au regard de ces éléments-là, le tabac, la consommation de tabac va être plutôt favorable à une image, une composition corporelle, une gestion de l'alimentation plutôt favorable. C'est plutôt un facteur aidant, facilitant à la bonne gestion de sa corpulence et sa satisfaction corporelle. Donc, au moment où on évoque une réduction ou un arrêt de la consommation du tabac, il va y avoir quand même tous ces éléments-là à défaire. Si on regarde une étude assez ancienne sur les apports alimentaires des fumeurs en comparaison avec les non-fumeurs, on remarque que globalement, les apports énergétiques sont sans différence significative. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on consomme plus, le métabolisme va plus vite, fonctionne à 10% au-dessus si on est fumeur. Malgré tout, il y a des apports énergétiques qui ne sont pas supérieurs chez les fumeurs, ce qui explique la différence de poids. Les apports lipidiques, eux, vont être répartis de façon un tout petit peu différente. On va avoir plus d'acides gras saturés que d'acides gras polyinsaturés. Les acides gras saturés sont issus, font partie des protéines animales. Ce sont toutes ces graisses animales qui ne sont pas super, super bonnes à la santé, qui vont avoir des conséquences négatives sur le cholestérol. Les acides gras polyinsaturés sont ceux qui vont venir plutôt des végétaux et qui seront plus favorables d'un point de vue cardiovasculaire. Donc, des conséquences quand on est fumeur sur le cardiovasculaire, des conséquences délétères par rapport à la consommation d'acides gras saturés qui proviennent de protéines de graisse animale. Les apports en fibres vont être globalement inférieurs chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Les fibres sont contenues essentiellement dans tout ce qui va être légumineuse, fruits et légumes, frais, etc. Dans les vitamines, on remarque qu'il y a globalement moins de vitamines C, E et carotène dans l'ensemble des consommations des fumeurs. Pour les vitamines B9, B1 et B6, on en observe également moins dans de nombreuses études. Pour ce qui va être de l'alcool et de la caféine, globalement, il y a plus de consommation chez les fumeurs. Clairement, c'est une association qui est très marquée entre l'alcool qui entraîne une envie de consommer du tabac et le lien également entre le café et la cigarette, si bien qu'au moment de diminuer voire d'arrêter sa consommation de tabac, il faut aussi pouvoir parler de la consommation d'alcool et de caféine qui parfois peuvent être des facteurs de génération d'envie ou des facteurs de rechute. C'est-à-dire qu'au cours d'une soirée, si j'ai une consommation d'alcool, je pourrais avoir des envies de tabac. Et pareil, le café peut être indissociable de la cigarette et certains doivent consommer autre chose que du café pendant le moment du sevrage tabacique. Si on regarde dans les catégories, si on traduit ça en catégories alimentaires, on peut dire qu'il y a donc moins de légumes, de fruits et de produits laitiers chez les fumeurs et une plus grande consommation de protéines animales, donc de viande et d'œuf pour les fumeurs. Les conséquences du tabagisme sont qu'il y a un poids inférieur. Certes, pour certaines personnes, ça peut être un souhait, une envie de réguler son poids grâce à cette consommation de tabac. Cependant, chez les fumeurs, on remarque qu'il y a quand même des conséquences avec des risques de carence liés à la vitamine C puisque la consommation même de tabac va aller piocher, grignoter les réserves de vitamine C et en plus diminuer l'appétence pour les fruits et légumes. Donc clairement, un risque de carence multiplié par 2,5, ce qui n'est pas anodin. Des conséquences également sur les triglycérides qui sont un facteur de risque cardiovasculaire également et liées également à une baisse du HDL cholestérol, donc le cholestérol qui est plutôt protecteur et une augmentation du risque cardiovasculaire liée à ces éléments. Globalement, le profit alimentaire sans compter l'effet même du tabac est déjà moins favorable chez un fumeur que chez un non-fumeur du fait des variations de ses consommations alimentaires. Pour compléter le tableau, si on va au-delà de la consommation alimentaire, on a un niveau d'activité qui est aussi moins élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Donc globalement, le tableau au niveau métabolique, au niveau des conséquences est assez en défaveur du fumeur pour un soin de santé que chez le non-fumeur. C'est une évidence mais qui peut être prouvée par les différents comportements. Globalement, après le sevrage tabagique, on peut remarquer qu'on va avoir une augmentation de l'alcool et de la caféine à long terme. finalement, l'habitude est prise de consommation de la caféine et de l'alcool et qu'on pourrait dire qu'il y aurait une sorte de glissement de l'addiction entre guillemets du tabac vers l'alcool et la caféine. Une compensation de l'arrêt du tabac vers une augmentation des consommations d'alcool et de caféine pour quand même avoir un effet physiologique et psychologique de ces substances que sont l'alcool et la caféine pour remplacer la nicotine. Globalement, après le sevrage tabagique, la ration calorique pour les femmes va augmenter, notamment glucides en dehors des repas. Tout ça pour aller stimuler les centres de plaisir et de la récompense via le plaisir et l'appétence des aliments. Une sorte de recherche alimentaire du plaisir et de la récompense qui pouvait être stimulé par la consommation de cigarettes. Au moment du sevrage, on a aussi un risque de constipation puisqu'on va avoir une influence de la nicotine également sur la digestion. Quelque chose à évoquer également avec les personnes qui souhaitent diminuer leur consommation de tabac ou l'arrêter. Et au niveau du poids, on va avoir une récupération de la dette par rapport au poids de référence puisqu'on a vu que consommer du tabac fait, même si je ne bouge pas ma ration énergétique, augmente mon métabolisme de 10%. Donc, quand j'arrête le tabac, je vais perdre ces 10%. Donc, le risque de prendre un peu de poids. Je te parle bien de risque, ce n'est pas un effet obligatoire. En dehors de ces conséquences nutritionnelles sur la personne qui va s'engager dans un sevrage tabagique, on peut aussi avoir regardé l'approche psycho-affective. Donc, comment le circuit de la récompense, donc les mécanismes sérotoninergiques, c'est tout ce qui vient toucher à l'addiction, va influencer la personne et les compensations alimentaires qui vont aller avec. C'est-à-dire que quand je consomme du tabac, il y a une approche psycho-affective. Je relis un comportement à une émotion. Et pour le coup, quand je vais arrêter ce comportement tabagique, il va falloir que je compense ces émotions, ces sensations, ces recherches de sensations et ces recherches d'apaisement des émotions par quelque chose et souvent, ça vient par une compensation alimentaire. Donc, quand j'ai du tabac, j'ai un effet satiétogène, on l'a vu, je me sens à satiété, je me sens remplie, j'ai un effet coupe-fin, j'ai un effet anorexigène. L'effet coupe-fin, c'est ce qui va me faire arrêter le repas plus tôt et l'effet anorexigène, c'est ce qui va me couper complètement l'envie de manger. Quand je vais arrêter le tabac, ces effets-là vont disparaître. Je vais donc avoir, puisqu'en plus, mon métabolisme, lui, va bouger également, une hausse de l'appétit. Donc, je vais avoir des envies de manger qui vont être pour gérer mes émotions, pour gérer le vide, le manque que laisse la cigarette et également pour le geste, la compensation corporelle du geste, simplement, de mettre une cigarette dans ma bouche, de chercher mon paquet, d'aller, de répondre à des mécanismes qui sont plutôt routiniers, c'est-à-dire je monte dans ma voiture, j'allume une cigarette, je réponds au téléphone, j'allume une cigarette. Là, on est typiquement dans de la gestuelle. Si je suis dans ces situations, ça va laisser un vide si je n'ai pas cette cigarette et peut-être que je vais prendre des biscuits pour compenser ça, quelque chose qui va croustiller, qui va apporter un peu de satisfaction dans ma sphère ORL et remplir le vide que me laisse l'absence de tabac et puis parfois juste les bruits, les mouvements vont être évocateurs pour également gérer les émotions. Voilà, j'ai un coup de stress, je sors fumer, et bien voilà, un coup de stress, peut-être que je vais ouvrir le tiroir et aller manger quelque chose pour apaiser ce débordement émotionnel. Alors si on regarde de plus près la prise de poids qu'on n'arrête pas de sous-entendre depuis le début, alors c'est une vieille étude mais qui n'est pas contredite depuis malgré tout. Si on voit dans le détail, la prise de poids au moment de l'arrêt du tabac correspond à 2,8 kg chez les hommes et 3,8 kg chez les femmes pour plus de la moitié de la population étudiée. Donc ça correspond à moins de 3 kg et c'est quand même plutôt anodin par rapport aux bénéfices que physiologiquement je vais ressentir à l'arrêt du tabac. Donc on peut bien préciser qu'il y a moins de 50 % des hommes et des femmes qui au moment de l'arrêt du tabac vont prendre moins de 3 kg. Ça, ça peut se faire simplement cette prise de poids au moment de la saisonnalité quand on est dans l'hiver. on peut avoir un gain de poids. 3 kg c'est quelque chose qui est vraiment raisonnable par rapport aux autres bénéfices. Mais on n'entend pas beaucoup parler de ces plus de 50 % de la population qui va avoir une prise de poids assez raisonnable finalement. Mais on va entendre plutôt parler des 10 à 13 % qui vont eux prendre plus de 13 kg. C'est un peu comme la SNCF. On entend parler des trains qui arrivent en retard et pas beaucoup de ceux qui sont eux à l'heure. Mais dites-vous bien que seulement 10 à 13 % des hommes et des femmes vont prendre plus de 13 kg et que les autres vont avoir une prise de poids au moment du sevrage dans les quelques mois qui vont suivre très raisonnable de seulement 3 kg. D'autant que si on regarde à un an le poids va se lisser et on va être en dessous des 3 kg parce que globalement au moment où je vais m'arrêter de fumer on pourra le voir après j'ai un comportement alimentaire qui va s'améliorer parce que globalement je fais cette démarche pour prendre soin de moi et que je vais faire un peu plus attention à ce que je mange je vais aussi bouger un peu plus et puis globalement je vais avoir un comportement santé beaucoup plus favorable. Donc au final les 3 kg ils vont presque disparaître voire une modification corporelle en tout cas une satisfaction corporelle et un état de santé bien meilleur malgré peut-être une prise de poids très légère et somme toute assez limitée. Donc au moment du sevrage et pour rester dans ces 50% de personnes qui vont prendre assez peu de poids on va avoir quelques conseils qu'on peut donner c'est de découvrir ou de redécouvrir les sensations de faim et de satiété c'est-à-dire est-ce que j'ai faim est-ce que c'est le bon moment pour manger est-ce que je suis à satiété est-ce que c'est le bon moment pour m'arrêter de manger donc redécouvrir vraiment les sensations corporelles qui sont liées à l'alimentation et bien les distinguer de l'envie de fumer parce que parfois une envie une appétence comme ça pour un produit alimentaire ne va pas être lié à de la faim mais plutôt à une envie de fumer un besoin d'oralité le but va être aussi d'essayer de valoriser le plaisir retrouvé l'apprentissage de nouvelles sensations de nouveaux goûts alimentaires d'essayer de nouvelles choses et surtout de se défocaliser du risque de prise de poids donc qui est vraiment dans la vue relatif et qui est peu de choses comparées au bénéfice de l'arrêt donc vraiment réussir à se détacher de ce facteur de risque qui est le poids et pouvoir parler d'autres choses donc concrètement si on en vient à parler en détail de l'alimentation et des conseils qu'on peut proposer à quelqu'un qui souhaiterait arrêter de fumer ce serait de présenter à chaque repas des glucides lents de préférence avec des fibres des céréales complètes pardon pour justement que la digestion se fasse plus lentement et qu'on ait une satiété qui dure un peu plus longtemps présenter également une source de protéines qu'elles soient animales ou végétales en fonction de vos croyances en fonction de vos besoins également et de vos goûts donc ça c'est les protéines vont être importantes pour les fibres musculaires également et si vous faites le choix de ne plus consommer de protéines animales il faut bien penser à faire des associations de légumineuses avec vos céréales complètes des glucides on va ajouter donc à ces à ces glucides et à ces protéines des légumes et des fruits les plus variés possibles en fonction de ce qui est disponible dans votre environnement en fonction de vos moyens ça va être la liberté que vous pourrez vous offrir en fonction de là où vous pouvez faire vos courses et en fonction des ressources financières que vous pourrez mettre à cette disposition pas d'obligation d'avoir des fruits et légumes frais si ce n'est que le plus de saison possible que ce soit des produits les plus locaux possibles pour que le coût diminue également mais sachez que la consommation de surgelés et de conserves est tout à fait possible et va vous apporter également des vitamines des fibres et tout ce qu'il faut plutôt que des produits frais que vous auriez acheté qui n'auraient de frais que le petit nom parce qu'ils auraient passé beaucoup de temps à voyager à être conservés au froid et qui auraient plutôt vieilli et on sait que les vitamines sont assez fragiles et pourraient diminuer nettement dans le contenu de ces légumes frais donc si ce n'est pas possible si ce n'est pas des choses qui sont de saison et locales vous pouvez sans problème vous tourner vers les conserves et puis les produits surgelés nature des choses qui ne sont pas préparées d'avance n'oublions pas les collations alors c'est des choses qui sont à distinguer de ce qu'on pourrait appeler du grignotage quelque chose qui serait pris en compensation de l'arrêt du tabac donc ce serait des collations qui sont organisées qui sont préparées qui sont imaginées et organisées pour donc pallier à des envies un peu compulsives des fins un peu surprenantes et qui vous feraient tomber dans quelque chose dans des aliments qui ne seraient pas choisis dans ces collations on pourrait y trouver des fruits secs et oléagineux alors donc ce sont des graines pour les oléagineux donc c'est assez assez riche en graisse malgré tout on va trouver des fibres des vitamines et des antioxydants qui vont être quand même très intéressants pour la santé les fruits secs sont aussi des concentrés en sucre et en fibres malgré tout ça cale ça donne une satisfaction ça peut couper une petite fin ça peut permettre de tenir jusqu'au repas suivant sans craquer ni entre temps ni juste au moment de la préparation du repas en se jetant sur le fromage ou les chips et puis ça peut aussi avoir une influence grâce au magnésium sur la fatigue et sur l'anxiété qui peuvent être liées au sevrage tabagique donc beaucoup d'éléments favorables pour ces produits-là à prendre en collation de façon claire et officielle et pas juste à grignoter comme ça dans le tiroir mais on se pose et on se sert une collation officielle bien entendu n'oublions pas les boissons pour drainer l'organisme c'est important de boire suffisamment et là on va se tourner vers essentiellement de l'eau c'est la seule et unique boisson essentielle à notre organisme si besoin s'il y a des carences il peut y avoir usage d'eau minérale parce qu'elles sont concentrées en certains minéraux qui peuvent être intéressants notamment pour les problèmes de constipation on peut aussi se tourner vers des tisanes qui vont permettre d'avoir quelques conséquences sur l'organisme en fonction et sur le psychisme en fonction des plantes qu'on va choisir à l'intérieur et puis surtout pour l'effet idonique qu'on va ressentir à la consommation d'un produit chaud qui va apaiser les émotions et qui va donner des sensations au niveau du corps entier donc les boissons sont tout aussi importantes ne pas confondre la faim avec la soif non plus donc ça c'est des choses qu'il faut revenir à ses bases et puis suffisamment hydrater le corps ça c'est vraiment important pour lutter également contre la fatigue dernier élément de ce trio il y a tout ce qu'on va manger en termes de qualité en termes de quantité et de répartition les boissons tout ce qu'on va boire au cours de la journée et bien sûr l'activité physique donc pratiquer une activité physique c'est important pour valoriser encore plus les effets positifs de l'arrêt du tabac donc c'est dans un renforcement positif de l'arrêt du tabac comprendre qu'on a plus de capacités respiratoires que les muscles fonctionnent mieux que globalement je me sens mieux dans ma peau on retravaille donc ce lien au corps avec je cherche ma faim ma satiété je recherche mes émotions mais je sens aussi toutes mes capacités musculaires toutes mes capacités énergétiques à bouger cette enveloppe et puis limiter aussi les changements de métabolisme puisqu'on sait qu'on a ces 10% de diminution du métabolisme pour venir à un métabolisme de base mais si j'augmente ma masse musculaire mon métabolisme va augmenter un petit peu et puis je vais pouvoir comme ça améliorer ma capacité à faire de l'exercice à gérer le ratio entre ce que je vais manger et ce que je vais bouger donc on peut trouver comme ça un autre équilibre dans son univers de vie à retenir on entend souvent voilà il faut il faut répondre à une envie alimentaire on peut boire quelque chose on peut manger un fruit alors il y a quand même des des petites compensations comme ça qu'on peut s'octroyer si elles sont prises en collation mais rappelez-vous quand même que 50 cl de jus de fruits donc c'est à peu près l'équivalent de 2 grands verres de jus même si c'est du 100% de pur jus je vous recommande quand même ça va être l'équivalent de 50 g de sucre ça va être l'équivalent de 50 cl de soda donc vous voyez que dans le soda peu importe lequel peu importe la marque il y a autant de sucre que dans le jus de fruits le jus de fruits va comporter des vitamines et des fibres bien entendu mais vous allez avoir du sucre malgré tout et c'est l'équivalent de 200 kg donc si à chaque envie de cigarette vous buvez un grand verre de jus de fruits si vous arrivez à 4 verres dans la journée vous allez être à 400 kg en plus de vos apports alimentaires voilà il faut pouvoir faire un ratio dans tout ça de la même façon si vous remplacez 6 cigarettes dans la journée par 6 pommes par exemple ça vous fait 500 kcal supplémentaires de la même façon si vous mangez dans la journée 500 g de chocolat ça vous fait à peu près l'équivalent de ces 6 pommes sur la journée donc il faut pouvoir faire des choix il n'y a aucun aliment aucune boisson qui soit à proscrire complètement mais c'est important de pouvoir comprendre et adapter son comportement à ses besoins et aux dépenses qu'on va avoir par rapport à notre rythme de vie pour info aussi et un verre standard de boisson alcoolisée donc c'est 10 g d'alcool pur ce sont les doses qui sont servies dans les bars et ça c'est peu importe la boisson ça va correspondre également à 70 kcal en fonction du nombre de verres que vous allez consommer il va y avoir aussi une augmentation de la ration alimentaire j'en ai terminé avec la présentation des conséquences nutritionnelles du tabac sur l'alimentation et des quelques conseils que j'aurais pu vous donner par rapport à un sevrage et pour que ceci se passe de la meilleure façon possible je n'ai pas vu de main se lever pendant que que je vous parlais est-ce que vous avez maintenant des des questions est-ce qu'il y a des choses qui qui vous ont surprise dans ce que j'ai pu dire est-ce que vous avez besoin de compléments d'informations je suis à votre écoute Bruno vous avez une question vous avez levé la main oui bonjour je suis infirmier je fais des entretiens tabac aussi et voilà on utilise beaucoup les substituts nicotiniques et je me demandais si dans les les données que vous avez montré il s'agissait d'un arrêt net ou d'un arrêt progressif et dans quelle mesure le fait d'arrêter la nicotine progressivement avec les substituts perturbe ce métabolisme est-ce que c'est plus moins est-ce que c'est en gros est-ce que c'est plus délicat si on diminue progressivement quoi alors à mon sens les études ne proposaient pas de substituts dans ce qui était annoncé alors à mon sens le substitut va permettre de diminuer tranquillement la sensation de manque et du coup on va avoir moins de besoin de compenser de façon physiologique par contre le besoin de compenser le gestuel l'émotionnel ça ça va rester quand même présent malgré tout et il va falloir quand même aborder ces questions-là pour lever justement ce facteur de risque et permettre à la personne d'avancer aussi sur sur la place qu'avait le tabac dans la gestion de ses ses émotions de ses rituels quotidiens liés à la consommation de tabac donc je trouve que le substitut nicotinique va permettre justement un sevrage plutôt doux et que on va pouvoir aller tranquillement justement travailler le reste pour renforcer le comportement alimentaire le comportement alimentaire oui et un comportement de vie sans le tabac et que on va permettre de limiter justement l'effet sevrage sec s'il n'y avait pas ces substituts nicotiniques oui je voyais l'avantage du substitut comme la possibilité de traiter d'abord la dépendance comportementale on va dire puisque au niveau physiologique c'est maintenu à la dose a priori prévue enfin à la dose habituelle et ensuite de pouvoir diminuer donc qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de prise de poids à ce moment-là est-ce qu'elle est diminuée est-ce qu'elle intervient après quand on enlève la nicotine si vous avez une idée ça c'est très variable les études elles nous mettent les gens voilà ça met les gens dans des cases il n'y a pas de disons qu'il n'y a pas forcément de prise de poids vous pouvez annoncer à votre patient qu'il y a éventuellement une prise de poids moyenne de 3 kg qui peut se réguler sur l'année si son comportement alimentaire ne compense pas l'arrêt du tabac et que il a une pratique d'activité physique moyenne globalement sur l'année cette prise de poids elle va être transparente ça va se réguler tout seul ce qu'il faut vraiment travailler c'est le côté comportemental comme c'est cette première partie qui est importante à aborder c'est régler ma vie en dehors du tabac et puis après il n'y aura plus besoin de compenser puisque l'arrêt de la nicotine va se faire très progressivement mais que j'aurai bossé sur mon comportement d'abord sur mon émotionnel et qu'au final j'ai su faire et que le sevrage en nicotine il va être transparent finalement ok juste une question et puis je passe la main je vois qu'il y a des gens qui attendent je me demandais si on avait des études qui faisaient la différence entre les personnes qui arrêtent comme ça sans suivi sans aide et les personnes qui arrêtent avec aide et est-ce que du coup j'imagine que la prise de poids est plus contrôlée ou minorée est-ce qu'on a des données là-dessus ? Alors non c'est difficile d'avoir les données sur les gens qui se soeuvrent sans accompagnement parce que du coup on ne peut pas les trouver c'est plus difficile il faudrait faire une étude en population générale et c'est un peu plus compliqué je crois que vraiment c'est une question de motivation de là où on en est dans son envie de changement dans son stade motivationnel à changer et que il va y avoir des gens qui vont avoir plus de facilité parce que c'est le bon moment et que ils vont être dans une mouvance de santé et que ça va passer comme qu'ils rigolent et puis d'autres qui vont vraiment galérer parce que parce qu'il peut y avoir aussi un glissement vers l'alcool parce que il peut y avoir de l'anxiété qui revient et que et qu'il va y avoir besoin de compenser par du sucré ou une alimentation plus copieuse ça dépend vraiment de la personne où elle en est dans son parcours de vie et dans son environnement ok je vous remercie je vous en prie merci à vous alors il y avait d'autres mains levées Sharia oui bonjour je suis Sharia je suis tabacologue en maternité et je voulais savoir si l'approche de la perte de poids était identique chez les femmes et chez les hommes j'ai l'impression enfin c'est ce que me donne mon ressenti quand je fais mes consultations de gynécologie que l'approche de la perte de poids ou de la reprise de poids après l'arrêt du tabac est très compliquée chez une population de femmes aux alentours de 45 ans voilà la peur de prendre quelques kilos ne serait-ce comme vous avez dit que 3 à 5 pour nous ça ne nous paraît pas très grand mais pour nous ça veut dire une poille de pantalon en plus et elle voit à l'horizon la périménopause arrivée la ménopause arrivée et voilà et si j'arrête je vais me retrouver avec 10 kilos en plus et je voulais savoir si c'était différent voilà au niveau du genre masculin et féminin clairement clairement oui mais ça pour beaucoup de facteurs c'est-à-dire que chez les femmes l'image corporelle est plus connotée que chez les hommes et effectivement elles ont un regard plus critique et les hormones ne facilitent pas la vie aux femmes surtout dans cette période-là ce qu'il faut surtout avoir comme vigilance c'est que il n'y ait pas une forme de restriction cognitive qui s'installe alors dans cette restriction cognitive on va avoir tout l'aspect lié au comportement alimentaire qui va osciller d'une phase où je me restreins pour avoir l'impression de maîtriser mon poids et puis des phases où je perds complètement le contrôle pour X raisons liées à X facteurs et là je vais décompenser complètement et je vais manger tout ce que je m'étais interdit et foutu pour foutu je vais manger encore plus pour me punir et là il y a un risque majeur de prise de poids et de dérégulation complète du comportement alimentaire et après c'est l'enchaînement des régimes et des phases yo-yo avec effectivement un poids qui va continuer à monter une insatisfaction corporelle qui renforce les restrictions etc et c'est compliqué surtout quand ça se met en place à cet âge-là il faut savoir aussi que le tabac est parfois un élément de contrôle du poids et que c'est un comportement qui date de dizaines de vingtaines d'années et que si c'est commencé à l'adolescence au moment où le corps change la limitation de la transformation du corps et de la fabrication des réserves adipeux chez la femme va être limitée par une consommation de tabac du coup un attachement à cette valeur je maîtrise mon poids grâce au tabac et si on me l'enlève j'ai plus aucune maîtrise mon corps va s'étaler donc oui c'est compliqué mais il faut vraiment les rassurer et prouver que s'il y a une bonne gestion et non pas une restriction majeure dans les prises alimentaires que si globalement on a un comportement de santé ça va aider et ça va même aider par la suite pour les phases de prêt et de ménopause parce que les bonnes habitudes de vie seront prises parce qu'il y aura une bonne attitude face aux boissons face à l'alimentation et face à l'activité physique il y a vraiment une réassurance majeure à avoir avec les patients qui souhaitent arrêter les patientes qui souhaitent arrêter de fumer en disant que dans tous les cas il y a des avantages sur le risque cardiovasculaire sur la santé de façon générale mais sur l'image corporelle aussi la peau est plus belle on respire mieux et puis les aider aussi à accepter le corps qui est le leur et pas le corps qui est rêvé il y a un moment il faut aussi vivre en paix avec soi-même et enlever le tabac c'est aussi accepter qui en est en tout cas merci pour votre topo c'était très intéressant merci à vous écoutez si tout le monde est rassasié de cette présentation si vous n'avez plus de questions on va pouvoir je pense mettre un terme à ce webinaire du mois sans tabac sur tabac et diététique je vous remercie pour votre participation je vous rappelle que c'est enregistré que vous pourrez avoir une rediffusion j'espère que je n'ai pas trop bafouillé et dit de bêtises je remercie les organisateurs de ce webinaire et puis je vous souhaite une bonne continuation à tous bonne fin de journée au revoir au revoir je vous remercie je remercie je remercie je remercie